Musique Prends en garde, dites-le, regardez, pénètre ces lieux Je risquerai d'apprendre, mes secrets, je ne dois pas connaître Ma question va être un peu dure dès le début Est-ce que le Hellfest compte faire quelque chose de concret dans le futur Tel qu'arrêter d'inviter, rémunérer et promouvoir des artistes problématiques Accusés, voire pour certains condamnés d'agressions sexuelles et autres Je pense notamment à l'enquête de Mediapart sur Takada Jones Guérilla Poubelle, on peut citer également Mayune Private Asuka Ou d'autres qui ne sont pas des violences sexuelles mais xénophobes, racistes ou antisémites Tels que Philan Selmo ou Holly Sykes Qui malgré les bavures comme l'aime bien le rademonser la presse Sont quand même des personnages qui deviennent de plus en plus problématiques avec le fil des années Voilà, voilà ma question Calmez-vous madame, ça va bien se passer Ah tu attaques fort dès le début toi Non non, il n'y a pas de... J'ai aucun souci avec, alors effectivement je sais qu'il y a Il peut y avoir parfois dans nos choix de programmation Un certain nombre d'artistes ou de personnalités qui ne sont pas éprouvées par tout le monde Et je le comprends bien évidemment Encore une fois, et nous gardons notre ligne depuis le début Elle est claire et limpide Nous n'avons pas à juger des gens qui effectivement n'ont pas pour l'instant eu de condamnation Nous, à partir du moment où un artiste, une personnalité a le droit de faire un concert On s'autorise de continuer à le faire Donc tu me parlais d'un certain nombre effectivement de cas Ce ne sont pas des gens qui jusqu'ici ont été condamnés pour les faits que tu as énumérés là Et donc nous, en tant qu'organisateurs Nous tenons à garder notre position Comment dire D'à côté Et de ne pas aujourd'hui Comment expliquer Prendre position Sur ce genre de choses Voilà Donc tu me parlais de guerrier à poubelle Guerrier à poubelle jusqu'ici Effectivement, on est au courant des accusations Et des allégations qui sont faites Contre certains des membres De ce groupe là Comme dans d'autres Sauf qu'à preuve du contraire Aujourd'hui Le groupe n'est pas interdit en France Ce n'est pas Elle fesse de l'interdire non plus Alors vous allez peut-être Tu vas peut-être me dire qu'effectivement Ma prise de position Et Comment dire Et pas très franche Et pas très Que je devrais prendre partie Nous, dans notre politique On a décidé que non Voilà Salut à tous Je suis Brice Miclet J'ai écrit le livre Sample aux origines du son hip-hop On est sur Stay Tune Avec Olivier Réalcarter Pour parler de samples De beatmaking De hip-hop Le mot de la fin, ça serait quoi ? Ça serait Écouter Écouter de plus en plus de hip-hop Et Et voilà Pour qu'elle soit de plus en plus considérée On est sur la bonne voie en ce moment Et puis Et voilà Et puis qu'il y ait de plus en plus de beatmakers Attention, je vous interromps C'est parti C'est un départ Oh là là Aïe 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 Que se passe-t-il ? Ce reste à nouveau Satan d'imite Oh je ne sais pas Ou plutôt un claquage cuissal Comme ça peut arriver souvent Ah là 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 Grâce à l'éducation Que m'ont apportée Des tas de militantes féministes Et que Gaël continue d'ailleurs A m'apporter au quotidien J'essaie moi aussi De propager cette parole Et d'expliquer notamment que Les hommes Ont énormément de privilèges Et ils en ont encore plus S'ils sont blancs S'ils sont hétérosexuels S'ils sont de classe moyenne Ou supérieure Je suis marié depuis maintenant Plus de 8 ans Avec une femme que j'aime même aussi, j'espère. Et aujourd'hui, depuis quelques années, cette femme vit parallèlement à la nôtre, une deuxième histoire d'amour. Parce que je suis qui ? Moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence. Il s'échauffe, il a l'air d'être en pleine forme. Et ne laisse pas transparaître les problèmes sexuels d'avec sa femme. Mais enfin, cela ne nous regarde pas. Tout à fait. D'autant qu'on ne pouvait soupçonner devant un si bel athlète quelques problèmes sexuels, car je me suis laissé à entendre dire que l'île ne satisfaisait pas sa femme. Mais là, bon, on rentre à faire un domaine Hervé-Jean-Paul qui ne nous regarde pas. Tout à fait, Philippe. En tout cas, la vie privée d'un athlète, ça se respecte. Même si Jean-Claude a peut-être tout essayé en matière d'aphrodisiaque et autres prothèses. En tout cas, cela, je le précise, cela ne nous regarde pas. Nous ne nous regarde pas. Et ce n'est certainement pas à nous de divulguer les ragots. Dans le secret des dieux, épisode 77, et nous sommes dans le sixième bloc-notes du podcast, dans lequel je vais faire un très succinct bilan de la saison 2. Je vais vous parler des îles Ferroé, de la scène métal des îles Ferroé. Ça devrait être assez rapide aussi. Et puis, du LFS 2022, on revient une dernière fois là-dessus, notamment pour parler d'un certain article de presse paru à son sujet. Alors, j'avais dit à la fin de la saison 1 qu'il y aurait sans doute moins d'épisodes dans la saison 2, que ce serait moins régulier, mais finalement, ça l'a été quand même assez. Pourquoi ? Parce que les circonstances liées à la présence du Covid et puis à l'arrêt généralisé des concerts, etc. et puis la reprise, on va dire, très très progressive, très lente, eh bien, j'ai disposé de suffisamment de temps pour m'occuper de ce podcast. Chose qui sera peut-être plus compliquée à faire à partir de cette saison 3. Encore une fois, je ne sais pas trop où on va aller. Il y aura peut-être une régularité, il y en aura peut-être moins. Je ne sais pas, en tout cas, n'ayez pas d'attente particulière à ce niveau-là. Il est tout à fait possible, voire probable, que je ne sois plus en mesure de proposer un épisode hebdomadaire. Alors, la saison 2 avait commencé avec la seconde partie d'une story sur le groupe Amorphis, qui n'a malheureusement pas très bien marché. Donc, je pense que l'intérêt de ce genre d'épisode est quand même relativement limité, parce que, comme je le disais déjà il y a quelques temps, ce genre d'épisode demande beaucoup de travail, de recherche. Et voilà, c'est un petit peu dommage de rester au final sous les 3 sans-vues par rapport au travail que ça demande. Donc, je ne suis pas persuadé que je vais continuer ce format. Le premier entretien de la saison, donc diffusé en septembre 2021, a été avec le youtubeur Max Waimi. Donc, un personnage controversé. Alors, avec moi, il n'a pas été spécialement antipathique, ni rien. Ça, je l'ai déjà dit aussi, je n'ai pas tellement apprécié le fait qu'il me ghoste après la sortie de ce podcast, de cet entretien. J'ai trouvé ça pas très classe. Ça, ça a très bien marché, par contre. J'ai eu des retours très très durs à son sujet, de la part de gens qui se sont exprimés dans les commentaires, mais aussi en privé, notamment des musiciens de la scène métal française, qui, visiblement, ne l'apprécient pas du tout. Voilà, donc, beaucoup de mots très durs vis-à-vis de ce personnage, un peu particulier, un peu sulfureux, mais qui, visiblement, l'assument. Donc, voilà, tant mieux pour lui. Alors, la saison 2 a été l'occasion aussi de débats que j'ai fait en duo avec Nicolas Benard, que j'ai trouvé très intéressant à faire, notamment le sujet quasi-philosophique « Peut-on distinguer l'homme de l'artiste ? » sujet qu'on avait choisi parce qu'on trouvait que cette réflexion, c'était un petit peu perdu dans le temps et que beaucoup de gens estimaient qu'on ne distingue absolument pas l'œuvre de l'artiste, etc. On a essayé d'apporter un petit peu plus de subtilité à cette question. Bon, il y a eu d'autres débats de ce type-là. Les réseaux sociaux ont-ils tué la musique ? Le métal doit-il être interdit au moins de 18 ans ? Donc, titre un peu provocateur, mais qui parlait essentiellement de l'influence que peut avoir le métal sur la jeunesse. Des dossiers, un dossier entre-parties très intéressant sur le heavy metal, avec Mathieu Lecanu, personnage extrêmement sympathique. Un second entretien avec M. Philippe Courtois, que j'aime beaucoup. Un autre avec M. David Thierry, en deux parties. J'ai inauguré les blocs notes. Et puis, plus récemment, alors, il y a eu un dossier sur le Japon, un autre avec la Chine, avec M. Aurélien Rossanino, qui m'a contacté et puis qui, vu son profil, m'a intéressé parce que je pensais qu'il avait des choses à dire, ce qui est le cas. Alors, ces podcasts-là sont, on va dire, un peu plus culturels et forcément, il y a un petit peu moins d'écoute. Mais je vous encourage vraiment à les écouter. C'est vraiment très intéressant. Il y aura un troisième dossier en compagnie d'Aurélien sur Taïwan, sur la scène métal de Taïwan, avec, comme d'habitude avec lui, beaucoup d'anecdotes culturelles sur Taïwan. Donc, si vous aimez la culture du voyage, le monde, l'Asie, vous trouverez plein d'informations intéressantes là-dedans. Et puis, il y a, bien sûr, un format qui est plutôt apprécié, qui sont les Agora, donc les Agora qu'on fait à quatre. Alors, j'ai eu la chance, l'honneur d'avoir des gens très intéressants, donc certains qui étaient déjà venus auparavant et puis des nouveaux comme Sacrifice, comme Jiza Wild, comme Olivier Dubuc, etc., etc. En tout cas, c'est un format que j'ai beaucoup de plaisir à produire, même s'il est un petit peu complexe, qu'on doit souvent enregistrer en plusieurs fois parce que c'est très long et qu'il faut évidemment accorder les agendas de tout le monde, mais les Agora reviendront avec des gens que cette fois, vous connaissez et puis des nouvelles têtes avec quelques surprises par moments. Donc, voilà pour ce survol de la saison 2. Alors, j'avais dit que ça serait succinct, donc ça l'est. Je voulais surtout à travers cet exercice insister sur le fait que, encore une fois, cette cadence hebdomadaire à laquelle je vous ai habitué ne va pas pouvoir nécessairement continuer ou ne pas continuer au moins une partie de l'année parce que mes activités habituelles pré-Covid commencent elles aussi tout doucement à reprendre et forcément, je ne peux pas avoir des journées de plus de 24 heures. en tout cas, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires quels sont vos formats préférés, ceux que vous aimez particulièrement. Les vues me renseignent un peu, mais parfois, ça peut être surprenant. Et puis aussi, si vous avez des sujets de dossiers à proposer ou des invités en particulier pour les entretiens que vous aimeriez voir ou des invités pour les Agora à me suggérer, n'hésitez pas à le faire. Je ne vais pas forcément le faire, je ne vais pas forcément le faire tout de suite, mais toutes les suggestions sont les bienvenues. Je parlais voyage et Asie à propos des dossiers d'Aurélia sur le Japon, la Chine et prochainement le Taïwan. Eh bien, pour ma part, j'ai eu l'opportunité en mois de juin 2022 de découvrir les îles Ferroé. Alors, les îles Ferroé, c'est un archipel, c'est un archipel autonome, mais qui fait partie du Danemark, du royaume du Danemark. Alors, les îles au total sont au nombre de 18, ce sont des îles rocheuses et volcaniques, mais on ne peut pas accéder à toutes les îles en voiture. Et d'ailleurs, certaines se visitent sans voiture. Alors, pour ma part, je n'ai pu voir que celles qui étaient accessibles en voiture pour diverses raisons, déjà le temps passé sur place et puis pour des questions pratiques. Et les îles Ferroé sont situées géographiquement entre l'Islande et la Norvège dans l'océan Atlantique Nord. Les îles sont reliées entre elles par un système de ponts, mais surtout de tunnels. Alors, les îles Ferroé sont très connues pour le tunnel. Les tunnels relativement anciens, donc qui datent des années 40, 50, 60, sont des tunnels très spartiates, donc à une voie, creusées à même la roche, sans lumière. La particularité, c'est qu'il y a des petites niches pour se garer tous les 100 mètres quand une voiture arrive en face. Donc, dans un des sens de circulation, une voiture est prioritaire et l'autre n'est pas prioritaire. Celle qui n'est pas prioritaire doit se garer dans les niches. Alors, c'est un petit peu perturbant, un petit peu stressant au début, mais on s'habitue, surtout dans les tunnels longs. Alors, j'en ai fait quelques-uns, mais la plupart des tunnels plus récents, plus modernes, ont deux voies, sont éclairés. Et un tunnel en particulier, celui qui relie l'île de Stremoy à Esturoil, est sans doute le tunnel le plus moderne du monde. Il est très long, il fait plusieurs kilomètres de long, il est très bien éclairé, d'ailleurs avec des éclairages un peu artistiques. Et puis, il y a même un rond-point à l'intérieur qui permet d'aller à deux endroits de l'île différent. Alors, les îles Ferroé, si vous connaissez un peu l'Islande, ça ressemble un peu à l'Islande sur certains aspects, c'est très volcanique. Sauf que c'est beaucoup plus vallonné et c'est beaucoup plus vert. Donc, il faut imaginer une Islande moins lunaire et beaucoup plus verte. Le temps, le climat est abominable, autant le dire tout de suite. Donc là, au mois de juin, on avait quelques belles journées, mais en général, c'est de la pluie, de la bruine. Il y a énormément de vent, c'est très très venteux. Au point où parfois, certaines routes ne sont pas praticables, au point où certains endroits sont déconseillés. Ça, c'est toute l'année. Et encore, on était à la période la plus clémente de l'année, au mois de juin. La capitale s'appelle Torshaven. C'est une ville très petite. Ça fait plus penser à un village qu'autre chose. C'est la plus grande ville des ferroés qui reste très très rurale, très agricole. Les îles ferroés ont fait leur richesse à travers la pêche. Alors, j'ai fait un petit tour en bateau dans lequel il y avait un guide qui montrait les élevages de saumons. Rien que cet endroit-là, je crois qu'il... dans mon souvenir, il produisait pas loin de 10 millions de pièces de saumon chaque année. Donc, c'est quand même assez énorme. Et puis, les îles ferroés sont, hélas, tristement célèbres pour une pratique qu'on appelle le grind, qui consiste à massacrer des dauphins. Donc, le grind, grindadrap, son vrai nom. Voilà, c'est une tradition culturelle. C'est une chasse qui, à l'origine, était menée pour pouvoir nourrir les habitants des îles ferroés, notamment pendant l'hiver, et qui est restée un peu comme la corrida, vous voyez, un truc traditionnel qu'on reproduit chaque année, même si ce besoin de se nourrir n'est plus nécessaire. Et donc, les dauphins massacrés sont des globicéphales noirs, donc qui sont très abondants dans ces eaux froides. Ils sont massacrés par centaines chaque année sur différentes plages. J'en ai vu quelques-unes. Alors, je n'ai pas vu de grind, mais j'ai vu quelques-unes des plages sur lesquelles ça avait lieu. Alors, bon, moi, personnellement, je trouve ça horrible, mais il faut quand même savoir qu'y compris aux îles ferroées, il y a débat sur le fait de devoir continuer cette tradition ou pas. Je dirais qu'on est à à peu près 50-50, 50% de la population qui considère qu'il faut continuer, c'est une tradition ancestrale, et une autre partie, une autre moitié qui considère que c'est une pratique qui est devenue barbare, enfin, qui l'a toujours été d'une certaine manière, mais à partir du moment où il y avait des besoins de nourriture, à la limite, elle peut se comprendre. aujourd'hui, elle ne se comprend pas trop de ce côté-là, d'autant plus que la viande de globicéphale noire est devenue toxique avec le temps parce que la mer est polluée. Il y a des différents polluants marins, des métaux lourds et du mercure, ce qui a provoqué au fil du temps de nombreux cancers aux îles ferroées, et c'est comme ça qu'on s'est aperçu que c'est la consommation des dauphins dans les familles qui provoquaient ces cancers. Alors, un truc qui m'a halluciné aux îles ferroées, c'est que c'est un pays qui vit essentiellement de la pêche et que vous ne trouvez quasiment pas de poissons dans les supermarchés. Alors, pourquoi ? C'est parce que beaucoup de familles des îles ferroées ont au moins, au moins au minimum, un pêcheur dans leur famille qui ramène du poisson pour tout le monde, un poisson qui est congelé ensuite et qui est consommé, ce qui fait que les habitants des ferroées n'achètent pas de poissons dans les supermarchés dans les épiceries. Alors, quand je dis supermarchés, ce n'est pas des supermarchés comme on a sur le continent. Ça reste petit. Il y en a un grand à Torshaven. Pour le reste, c'est plutôt des épiceries. D'ailleurs, la bouffe est très, très chère. Il y a beaucoup de choses importées du Danemark et d'une manière générale, c'est un voyage relativement coûteux. Alors, je ne suis pas là pour vous faire mon bilan de voyage, même si je pense que ça en intéresse quelques-uns d'entre vous puisque ce n'est pas une destination très fréquente, mais il y a aux îles Ferroé évidemment une scène métal, une scène métal à l'image des îles Ferroé, c'est-à-dire très petite. Alors, c'est très simple. Je suis allé sur Metal Archive et je remarque qu'il y a environ une quinzaine d'entrées et que parmi cette quinzaine d'entrées, seuls 11 groupes sont actifs. quand on regarde dans le détail, on se rend compte que certains de ces groupes sont composés des mêmes membres que d'autres groupes, ce qui diminue encore la taille de la scène. L'essentiel des musiciens viennent de Torchhaven évidemment, quelques autres viennent de Klaxvik qui est la seconde ville de Torchhaven qui est toute petite également. Donc, on peut dire que l'essentiel de la scène métal des îles Ferroé est concentré sur l'île de Stremoy dans laquelle il est vrai que j'ai croisé pas mal de locaux avec des t-shirts de métal, avec des cheveux longs, etc. Je pense que même s'il n'y a pas beaucoup de groupes, le métal est relativement populaire. D'ailleurs, c'est très anecdotique mais j'ai remarqué que beaucoup d'habitants des Ferroé, notamment les jeunes, étaient obèses. Et oui, parce qu'ils mangent très mal, ils ne mangent pas beaucoup de légumes, les légumes sont très chers, ils mangent essentiellement de la viande. Et à Torchhaven, les restaurants qui sont peu nombreux, d'ailleurs c'est parfois difficile de trouver de quoi se nourrir correctement là-bas, ce sont essentiellement des fast-foods, enfin de la malbouffe d'une manière générale. Donc au Ferroé, on mange très très mal ce qui se perçoit sur le physique de ses habitants. Je pensais à ça en fait parce que j'ai croisé dans la rue à Torchhaven peut-être la femme la plus énorme que j'ai croisée de ma vie. Évidemment, je ne critique pas, je ne fais que décrire la réalité de ce que j'ai vu. Je ne diffame pas, alors quels sont ces groupes ? Eh bien, il y en a un, au moins un que vous connaissez, même si vous ne l'aimez pas. Moi, je ne l'aime pas. C'est du folk metal, un peu progressif. Et ce groupe, c'est Tyr. C'est le groupe le plus connu des îles Ferroé. C'est le groupe qui a signé sur le plus gros label. Et puis, c'est un groupe qui a fait un peu polémique aussi à l'extérieur des îles Ferroé parce que l'un ou plusieurs de ses participants ont avoué avoir participé ou participé régulièrement aux grinds. Ce qui, évidemment, ne plaît pas trop parce que, comme je le disais, c'est une pratique plutôt mal vue et de plus en plus mal vue, y compris aux îles Ferroé. Le second groupe qui s'est fait un nom à l'extérieur des îles Ferroé, à l'étranger, c'est un groupe de double metal qui s'appelle Amfers. La dernière lettre est l'espèce de petit D avec une croix. C'est une espèce de S. Alors, je suis incapable de le prononcer correctement, évidemment. Alors, oui, aussi pour l'anecdote, la langue ferroéenne, c'est leur langue, ça ressemble à l'islandais. C'est très, très proche de l'islandais. Ils se comprennent entre eux. Ils peuvent se parler entre eux, même s'il y a une différence et un accent différent. Parmi les autres groupes, alors, on a Asilex, donc c'est du trash metal. On a Bragdharlogi, là, c'est du hard rock, lui, heavy metal, donc il y a une dateur chaleur. On a Gore Squad, Hathurs Vatz, là, on est plutôt dans le truc Black Death, Doom. On a Elia Reiga, alors ce groupe, c'est un projet solo à l'origine d'un membre de Tyr. Internal Healing, Conqueror, Reduced to Ash, Svart Malm, Sinarchi, Terry, The Apocryphal Order, et puis Vétra Mercure du Black Metal. Donc, je pense que la plupart de ces groupes sont inconnus pour l'essentiel d'entre vous. Alors, j'en ai écouté quelques-uns. Il y a des choses intéressantes, il y a des choses qu'ils sont moins. Quand une scène est si petite, on ne peut pas s'attendre à avoir beaucoup de chefs-d'oeuvre. Surtout qu'un certain nombre des groupes que j'ai cités en sont restés au stade de la démo. Voilà, donc, ce ne sont pas des groupes qui ont des grosses carrières. Beaucoup restent très amateurs. Et le fait que déjà deux groupes aient réussi plus ou moins à percer à l'international, donc Thierry et Amphers, c'est déjà pas mal, quand même. C'est déjà pas mal. Donc voilà, comme je l'avais fait pour l'Islande, je vais vous mettre dans la playlist des groupes des îles Ferrué, ce qui vous permettra de découvrir un petit peu la musique métal de cette région du monde. J'en viens pour une dernière fois au Hellfest 2022 et pour cela, je vais commencer par une autre anecdote culturelle en vous parlant de l'expédition française dans l'Himalaya en 1950 menée par Maurice Herzog. Ce fameux Maurice Herzog dont vous avez peut-être entendu parler en tant qu'alpiniste mais aussi en tant comme politique, en tant que ministre français, eh bien, il a le 3 juin 1950 accompagné d'un autre alpiniste et membre de la prestigieuse guilde des guides de Chamonix Louis Lachnal atteint le sommet de l'Annapurna dans l'Himalaya et donc ces deux hommes deviennent les deux premiers à gravir une montagne de plus de 8000 mètres. Alors, il sortira de cette incroyable aventure un livre qui est le récit de l'exploration des lieux par Maurice Herzog. Très difficile puisque les rares cartes de cette partie de l'Himalaya en leur possession qui existait donc à l'époque étaient quasiment toutes fausses et puis le livre parle de l'ascension proprement dite et qui, au-delà du succès, s'est aussi soldé hélas par de graves séquelles physiques pour Herzog et Lachnal qui ont perdu des doigts et des orteils gelés pendant la montée puis la descente au sommet. D'ailleurs, pour l'anecdote, ils ont subi de nombreuses amputations sans anesthésie pendant le voyage de retour vers la civilisation ce qui, évidemment, n'a pas dû être une partie de plaisir. Alors, ce livre de Maurice Herzog, il s'appelle Annapurna, premier 8000. Il est sorti en 1951, il a été dicté par Herzog à un rédacteur depuis son lit d'hôpital une fois qu'il était retourné en France et le livre, il s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde entier et il est devenu depuis un grand classique de la littérature d'alpinisme à tel point qu'il a, me semble-t-il, inspiré le romancier américain Dan Simmons, que j'aime beaucoup, pour son roman qui traite de l'ascension de l'Everest qui s'appelle L'Abominable qui est sorti en 2013 en version originale donc aux Etats-Unis et en 2019 en version traduite en français. Il s'avère qu'à partir de la fin des années 60, une étrange polémique prend de plus en plus d'ampleur en France et uniquement en France, c'est important, et cette polémique consiste à affirmer d'une part que Herzog et Lachnal ne seraient jamais arrivés au sommet de la Nippurna et que l'expédition française de 1950 aurait été une totale gabégie morale et financière en raison de l'incompétence supposée de Herzog qui aurait par-dessus le marché tiré toute la couverture à lui suite au succès ou du moins du prétendu succès de cette expédition. Et d'ailleurs, cette polémique a même retrouvé un nouveau souffle dans les années 2010 lorsque la propre fille de Maurice Herzog donc félicité Herzog qui a, alors là, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour le percevoir, de nombreux griefs vis-à-vis de son père probablement très absent. Félicité Herzog donc a sorti un roman dans lequel elle évoque un scénario fictif fictif, elle le dit elle-même dans lequel Herzog et Lachnal auraient abandonné l'ascension quelques centaines de mètres avant d'atteindre le sommet et auraient conclu une sorte de pacte ensemble et donc mentir sur la réalité de l'exploit. Alors, imaginez une seconde que vous écrivez un roman vous prétendez que c'est une fiction et vous remettez en cause quelque chose que votre père a fait je pense qu'il faut quand même une tournure d'esprit particuliers ou avoir on va dire des séquelles morales ou psychologiques d'une certaine manière pour faire ça à mon avis. Alors déjà d'où viennent les attaques contre Herzog ? Eh bien elles naissent dans une France tout juste post-68 Ard pendant laquelle les icônes gaullistes dont Herzog devenu homme politique font partie et à cette époque la gauche cherche dans la grande tradition stalinienne excusez mon ironie à procéder une épuration elle cherche des statues à déboulonner et elle le fait en répondant des rumeurs et en fomentant des accusations sur la base de preuves extrêmement minces voire inexistantes dans la plupart des cas ou en faisant des amalgames et des interprétations fantaisistes des déclarations d'autres membres de l'expédition notamment en se basant sur la version de l'expédition écrite par Louis Lachnal dans son propre récit qui s'appelle Carnet du Vertige qui est très intéressant aussi parce que Carnet du Vertige remet en cause certaines des décisions prises par Herzog et puis il possède d'une manière générale un ton un peu plus sombre que le bouquin de Herzog lui-même bref la presse de gauche cherche par tous les moyens à salir l'expédition et Herzog lui-même afin de minimiser l'exploit de 1950 et faire de lui un menteur et un affabulateur et hélas mille fois hélas même si ces accusations je le répète sont totalement infondées pour quiconque connaît le détail des faits de cette expédition et bien le mal est fait et aujourd'hui encore beaucoup de gens qui connaissent seulement vaguement l'histoire de l'expédition de 1950 qui n'en connaissent pas tous les détails et bien ils partagent dans une sorte de mémoire collective la polémique qui a été montée toute pièce par une gauche française soucieuse à des fins purement idéologiques de tuer métaphoriquement les héros de la droite gaulliste dont Herzog fait partie et pourquoi je vous parle de ça pourquoi j'introduis ce sujet sur le Hellfest de cette manière le Hellfest qui n'a évidemment absolument aucun rapport avec l'alpinisme et bien parce que je suis consterné consterné de constater que ce festival qui est le fruit d'années et d'années d'efforts qui est une grande réussite sur beaucoup de points même s'il est critiquable sur d'autres évidemment le Hellfest qui est l'oeuvre d'un collectif qui a énormément donné énormément travaillé pour en faire un succès vraiment ébouriffant étonnant et bien le Hellfest est lui aussi l'objet d'accusations de suspicions et d'amalgames en tout genre qui sont propagés par des individus qui se réclament du journaliste mais qui ne sont en fait rien d'autre que des propagandistes alors je vous le dis très franchement j'avais déjà enregistré une autre version de cet éditorial sur le Hellfest dans lequel je défonçais dans lequel je taillais un costard sur mesure purement et simplement à messieurs Brice Mickney et Thomas Messias qui sont respectivement l'auteur et l'éditeur d'un article vraiment mais alors vraiment pourri intitulé Féminisme Washing écologie de façade et néo-nazis acceptée bienvenue au Hellfest donc un article publié dans Slate qui est certes c'est pas un média vraiment connu pour la qualité de son contenu et là on touche vraiment le fond donc là dans cet article on raconte n'importe quoi on fait des amalgames débiles bref c'est un monument de neneux qui mélange tout qui est absolument incapable de nuances qui est incapable de rationalité alors pourquoi je vais pas diffuser ma première version de ce billet c'est tout simplement parce que en la réécoutant je me suis trouvé vraiment trop violent un peu trop dans l'attaque à dominem qui est aussi ce que font les gens que je méprise donc je vais pas tomber dans le même piège un peu facile donc je m'autocensure je vais pas non plus débunker point par point à ce qui est dit dans le torchon qui est cet article parce que déjà le Hellfest lui-même n'a pas jugé utile de le faire donc je vais pas jouer les chevaliers blancs à sa place enfin en tout cas le Hellfest n'a pas réagi officiellement il existe juste une réaction en domaine barbeau qui reste très très sobre ce qui montre une fois encore que c'est un type très intelligent c'est une réaction qu'il a eue lors d'un podcast qui a été diffusé par Radio France en juillet 2022 voilà donc je vais rester sobre aussi et je vais tout simplement vous inviter à lire cet article comme ça vous ferez un avis vous-même voilà si c'est pas déjà fait vous pouvez le trouver facilement en cherchant Hellfest et Slate sur Google et voilà même si je vais pas développer chose que j'avais fait longuement comme je disais en leur taillant un costard je vous encourage aussi à vous renseigner sur messieurs Brice Brickney donc qui est un pigiste d'extrême gauche qui n'a jamais absolument jamais mis des pieds au Hellfest donc quand on écrit sur quelque chose et qu'on le connait pas c'est un petit peu limite Brice Brickney qui est un grand amateur de hip hop qui ne connait rien au métal et puis édité semble-t-il par un certain Thomas Messia alors Thomas Messia lui il s'est rendu célèbre avec un TEDx qui est disponible sur YouTube que vous pouvez aller voir qui s'appelle Cyberharcèlement Féminisme et Pizza donc franchement si c'est pas déjà fait allez visionner ça sur YouTube moi je vous garantis que vous allez passer un très bon moment et que vous allez avoir le front tout rouge à force de faire des fesses palmes alors cet article Féminisme et Washing etc c'est tout simplement un pamphlet idéologique qui sous couvert de dénoncer des choses pas très propres est en fait une manière comme ça a été le cas à l'époque pour Herzog de salir 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 le festival pourquoi ? parce que tout ça ça se passe un peu trop bien tout ça c'est pas assez inclusif tout ça avec ce public essentiellement composé d'individus blancs de la classe moyenne tout ça parce qu'il n'y a pas assez de bagarres il n'y a pas autant de nazis de fachos qu'on aimerait alors on va aller gratter dans la fange on va aller fouiller au fond des chiottes pour trouver quelque chose à dire y compris les trucs les plus ridicules on va aller déterrer des histoires de gens qui ont dit ou fait des choses certes un peu moyennes mais qui se sont pour la plupart excusées qui n'ont jamais été condamnées par la loi bref on va se chercher des points de vertu et on va essayer d'influencer qui lira ces articles sans connaître le sujet pour forger une opinion complètement inventée de toute pièce auprès du néophyte moyen qui n'a pas de moyens de comparer qui n'a pas de moyens de comparaison pour savoir si oui ou non on lui dit la vérité dans cet article on le répétera jamais assez vu le monde que le Hellfest voit débouler en son sein chaque année c'est absolument phénoménal qu'il n'y ait pas plus de problèmes tout absolument tous les rassemblements génèrent leur lot d'agressions d'attouchements de soucis en tout genre il y en a eu au Hellfest évidemment mais pas tant que ça et ces problèmes de violences diverses existent sur absolument tous les festivals et tous les événements de foule pensez-vous franchement qu'il y a plus de problèmes et de personnes problématiques au Hellfest qu'un 13 juillet devant la tour Eiffel pour le tir des feux d'artifice pensez-vous qu'une femme soit plus en danger au Hellfest que dans n'importe quel autre festival européen de tous les styles de musique confondus tout ceci est complètement ridicule je pèse mes mots et l'idéologie la volonté délibérée de nuire prend hélas une fois de plus la place d'un minimum de déontologie et de travail d'enquête évidemment mais là on n'est pas face à des journalistes on est face à 2SJW tout ce qu'il y a de plus caricatural bon pour conclure je peux dire que d'une manière générale le traitement du métal dans la presse en France est assez désastreux je vous apprends rien il est assez pathétique entre dépiction d'un genre bon enfant peuplé de bons gros benets pas bien méchants mais pas bien malins non plus et puis aussi la curiosité quasi zoophile d'autres articles ou émissions qui ressassent toujours les mêmes clichés ad vitam aeternam et surtout moi ce que je trouve un peu pathétique c'est que le métal est décrit quasi exclusivement sous un angle pseudo-sociologique et vraiment pseudo il n'est jamais décrit sous un angle musical bref le métal c'est un phénomène sociologique et pas un mouvement artistique alors non pas que j'en ai quelque chose à foutre parce que moi j'ai pas besoin de l'assentiment d'un quelconque establishment sur mes goûts artistiques et sur mes choix de vie en général mais je trouve que l'analyse est intéressante parce que le sujet du métal c'est un très très bon exemple pour montrer à quel point la presse la presse généraliste française elle est au mieux paresseuse fainéante et au pire elle est complètement courbée face au pouvoir en place ou encore pire on a un bon exemple avec le féministe Washington etc complètement orientée idéologiquement sans aucune aucune considération pour la vérité et la réalité bref ma conclusion c'est ne croyez pas tout ce que vous lisez c'était l'épisode 77 le bloc-notes numéro 6 merci de m'avoir écouté vous êtes dans le secret des dieux ciao merci de m'avoir écouté merci de m'avoir écouté